Salut les gars, bienvenue dans le nouvel épisode de Dans Ton Garage Aujourd'hui je suis tout près d'Anonay Pour aller rencontrer le garage d'Emerick Et je crois qu'il a des engins Vous n'êtes pas prêts, j'ai vu les photos Je vais les voir en vrai, je crois qu'il est derrière Surprise ! Comment tu vas ? Ça va, impeccable Emrick que je connais très bien puisqu'on a fait des compètes de trial ensemble Et je sais que c'est un bon bricoleur Et que tu as pas mal d'engins quand même sympa à nous montrer Alors des vélos, je sais que tu en as un paquet Tu as un musée du trial Je sais pas, laisse moi, tu nous les amènes un par un On commence par la voiture à pédale À un moment dans le village à côté Il y avait une manche du championnat de France de voiture à pédale Parce qu'il y a une fédération qui organise des courses Et c'est des courses Où il y a un classement de vitesse Et un classement du look Et le vainqueur à la fin c'est celui qui gagne le classement combiné des deux catégories D'accord, est-ce que le tien va vite Parce que le look Il y a quelque chose, il manque un petit objet La carrosserie elle est moche On gagnait jamais ça Mais en vitesse on se débrouillait pas trop mal Des fois on faisait deuxième ou troisième Ah ouais du coup c'est pas deux roues motrices Non, il n'y a qu'une roue motrice Parce qu'après il faudrait avoir un arbre avec un différentiel Ça veut dire que si tu prends un peu les virages Tu peux patiner dans la logique Et le frein, par contre t'as un frein Ici qui freine les deux roues arrière Et moi je trouve qu'elle a la classe quand même Tu disais que c'était nul mais Le boombo mobile Tu dois avoir un petit lot quand même Une catégorie de les abonnés Mettez une note sur 10 pour le boombo mobile Ah là je sens qu'elle va plus vite déjà C'est plus aérodynamique Tu sens la différence Aurel les mains sur le volant quand tu conduis Ah oui c'est moi Apparemment ça conduit J'ai hâte de voir le virage Et c'est calé C'est encore mieux qu'une voiture de rallye Ça ne branche pas là Après la boombo mobile Voici le deuxième engin Le drift trike C'est ça ? Exactement On l'avait découvert Une première version dans l'épisode 1 De Dans ton garage On est sur quelque chose d'encore plus évolué Je pense que là on est presque sur le haut de gamme du drift trike Il y a des compètes de ça Il y a soit la vitesse Donc là on se met le plus bas possible Soit il y a freestyle Donc freestyle On se relève Il faut faire des figures Oui d'accord Plus t'es bas plus tu auras de l'accroche on va dire Et plus t'es haut plus ça pourra glisser D'accord Les pegs T'as aménagé un petit peu là comme ça directement dans la fourche Pour faire la vitesse tu vois les pegs en fait ils servent du calepied Parce que quand on descend on descend comme ça là Ah ouais sérieux ? Allongez Là à combien tu descends avec ça ? Oh bah 80, 90 Tes fesses elles sont à ça quoi Je fais une petite démo 1, 2, 3 C'est parti J'aimerais bien franchement faire une grosse descente avec Ça doit être marrant 4,6 ? Allez vas-y Ça c'est rigolo mais faudra vraiment s'organiser une grosse descente Ouais 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 Là t'es frustré sur un petit parking comme ça Et oui Mais par contre je pense qu'il y a vraiment moyen C'est vrai qu'avec le gros pneu à l'avant Tu sens qu'il y a beaucoup plus d'accroche et tout que c'est fait pour quoi Ouais 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 Bon là on a déjà découvert deux engins plutôt sympa Le troisième j'ai hâte de voir ce que tu me prépares parce que là ça monte crescendo La trottinette La trottinette tout terrain Tu peux mettre en arrière Ouais Par rapport à un vélo Ah t'as plus de mobilité que le vélo Et par contre quand c'est plat tu pousses comme une trottinette Ouais ouais Là on dirait un slow scooters On dirait un plat En vrai c'est simple hein Mais simple mais efficace Simple et efficace Par contre c'est vrai que ouais que t'es posé hein C'est debout c'est ça Ah ouais ouais Mais ça existe en version électrique non ? Je crois que j'envoie un peu de temps en temps Oui oui c'est défendant en électrique Parce que là en mode promenade ouais tu devais être bien là Et j'imaginais ça plus lourd visuellement Mais en fait c'est assez léger On est déjà à trois engins Je vous ai dit ça monte crescendo Qu'est-ce qu'il peut avoir dans son garage de plus fou que ça ? Bon en plus des engins je crois que t'aimes bien le modélisme non ? Là il y en a là il y en a là Bah ouais le modélisme alors surtout moi au départ c'est surtout vraiment le franchissement Ah ça se tord dans tous les sens Ah ouais ouais Ça c'est un ci qui se plie comme ça avec Pour remonter les obstacles genre comme un peu les trucs que tu vois en vidéo là Ouais 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 Tant que t'as une roue qui est passée le reste il passe quoi Ah ouais ça l'a accroché Mais ça ça gagne des courses depuis 2012 De modélisme et motorial quoi Et après t'as soit voiture 4x4 soit piste à vitesse Ouais parce que t'es en compétition de crawler il y a plein de catégories Donc j'ai une voiture par catégorie Et après bah ouais il y a drift, il y a rallye, piste machin Il y a tout terrain vitesse, tout terrain balade T'en as une qui roulerait pour nous montrer ? Ça monte à combien une voiture comme ça ? Ça roule au moins 80 à l'heure je pense Oh la la ! Ça va drixer là non ? Oh c'est du drix c'est pire Oh c'est du drix c'est pire C'est du drix Energy Cartier C'est du drix c'est du drix C'est du drix c'est du drix Un plus petit détail carbone ici C'est une Gaz Gaz de 2014 C'était la série Raga Replica Ouais Raga 1 12 sur 800, il y a eu que 800 exemplaires Allez on démarre la bête Allez Son casque et son gros ? Bah bon Son gros c'est pas trop le bon exemple Je vais pas lui demander de folie parce qu'il a pas le casque sous la main J'ai des clés moi Alors les bases Déjà de toute façon quand tu fais du vélo Généralement en moto t'as des bonnes bases Mais équilibrer le coup Ça fait combien de temps que tu en fais ? Deux ans ? Un peu plus ? Ouais 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 mais bon le trial vélo ça sert Là j'aimerais bien c'est avoir sauté sur la roue arrière comme ça Prochaine enjeu au local ? Bah tu sais que la moto trial j'aimerais bien parce que Vu qu'on fait de plus en plus de motos C'est la base, même dans le vélo le trial c'est la base Donc je me dis en moto si tu débutes avec une trial Bah après tu sais tout faire quoi La remontée sera plus simple Je vais essayer wheeling là C'est ça que j'arrive Regarde bien le tri là juste près Ouais Voilà Je ferai pas mieux Il y aura un petit ponçage de moto trial à faire C'est un objectif Moto trial je pense que ça sera un des premiers trucs à faire ça T'en penses ? Prochaine enjeu et prochaine challenge Mais peut-être l'électrique On range la moto trial Après nos exploits On va faire un petit petit teaser Juste avant d'aller faire la surprise Bah aux petits jeunes du club Ah là on est dans la cave d'Ali Baba Regardez juste tout ce qu'il y a derrière moi Là il y a combien de vélos ? A peu près 50 Des années 2015 peut-être à 1980 quelque chose comme ça On va manger et après on va aller voir les petits jeunes Ils sont pas au courant que je vais faire une séance de trial avec eux On va voir leurs réactions, filme bien leurs réactions C'est ça qui est intéressant tu vois Allez let's go on va aller voir les jeunes Ils sont déjà sur le terrain normalement T'as vu le nouveau du club un peu ? Je viens d'arriver J'ai besoin de leçons je sais pas faire Je connais Ah mince Je n'étais jamais en show Ah mince Je voulais faire stage d'ir incognito On a du même stage C'est Emry qui t'a appris ça ? Euh oui Il est sympa l'entraîneur Euh non pas trop Elle est sur la roue arrière tu commences Ah Déjà Tu vois ça commence Ah là il y en est très jeune là Salut Alors lui c'est Bradley lui Ça va ? Lui il s'est essuyé regarde il est où Aurélien Fontenot là-dessus ? Ah tu l'as déjà ? Ah il l'a déjà Tu veux combien de temps que t'en fais ? Euh en fait c'est ma dégénalette Ah c'est la reine Allez pas de pied pas de pied S'il fait tout ça sans mettre de pied il aura un cadeau Et c'est un beau cadeau que je vais t'offrir hein Ouais Trop bien ce parcours Bien joué Merci Merci J'ai mon maillot Je vais lui dédicacer mon maillot à moi Moi aussi je peux faire un tour de... Est-ce que c'est la pression ou est-ce que c'est la motivation ? Les deux en même temps je crois clairement T'as réussi la zone à zéro Sans mettre le pied au sol Je t'offre mon maillot, mon perso hein Ça fait plaisir ou pas ? Ouais Ouais Et bah allez c'est cadeau Tiens Merci Bravo Et j'espère que dans 10 ans je vais te retrouver sur les podiums et tout hein Merci Amrich Merci à tous d'être venu Un bel épisode Merci pour eux Restez connectés Ciao les gars Salut